Récemment, trois rendez-vous ont été pris avec chacun des trois députés de l'Allier, comme je vous le disais, sur Vichy, Montluçon et Moulin. Plusieurs objectifs affichés, faire déjà connaissance, dire ce que l'on fait dans nos métiers de la banque et surtout revenir sur les sujets d'actualité. Là encore, un soutien très important dans la préparation d'un dossier type par Jérôme Cartonnet permettant d'organiser le rendez-vous autour des sujets suivants. Donc les faits et chiffres clés ont été présentés et là j'ai assisté à une réelle prise de conscience des députés par rapport au volume et aux conditions de taux de nos marchés, DSP2 et les enjeux en termes de sécurité, l'année de la banque en 2016, le financement des entreprises et des particuliers, la situation bancaire actuelle tant dans son environnement économique et financier que le contexte réglementaire et bien entendu l'investissement productif et le dossier pacte, notamment suite au grand rendez-vous du 22 janvier. Les trois députés ont fait preuve d'écoute, d'intérêt et d'une certaine curiosité avec des vraies interrogations sur les thématiques suivantes. L'environnement économique et les nouveaux arrivants. Le contexte réglementaire contraint, la sécurité et la sécurisation des données clients, la réorientation de l'épargne des Français, déficit de communication de la profession bancaire en général pour eux par rapport à notre champ d'activité et surtout les réponses possibles tant en termes de financement, de solutions d'épargne que de l'ensemble des services. Nous avons également abordé les règles d'octroi des crédits, la relation avec la Banque de France et notamment l'accompagnement dans les difficultés structurelles ou conjoncturelles. Politique des banques également par rapport aux clientèles fragiles et le droit au compte. L'assurance crédit, véritable sujet, conditions d'octroi, les conditions, la tarification, la déliésion plus récemment. Et, une thématique importante, la proximité de services et la politique de distribution, notamment en milieu rural. Enfin, le dernier rendez-vous, l'économie sociale et solidaire. Je dirais en conclusion trois rendez-vous très positifs. Un positionnement des banques sur le territoire, un rééquilibrage de certains messages par rapport à des a priori et une ouverture au dialogue ont permis de renforcer, à mon sens, notre rôle majeur sur l'économie en général. Pas de questions sur la tarification, ni même des mots noirs comme on a pu entendre parler dans le passé en termes de frilosité. En continuant, je pense, à prendre l'espace qui est le nôtre et en renforçant notre communication, l'image au sens large de la banque ne peut que s'améliorer encore. Merci pour votre écoute.